Regardez-moi bien les gars, regardez-moi bien, je suis un chrétien, je suis un chrétien et je fête Halloween, mais vous savez, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas mauvais non plus, mais ne jugez pas ceux qui le faites, en fait, je ne fête pas Halloween dans le sens où les gens le fêtent, sorcières, balais, etc. Je le fête plutôt dans le sens changement de saison et en même temps, le chrétien, je ne dis pas quitte-toi parce que chacun est différent, mais moi, je prends pied dans ces choses-là, dans le sens où le chrétien impose les choses et non les subit. Je vous explique. Quand vous avez autour de vous des enfants qui fêtent Halloween et que votre enfant que vous voulez lui imposer de ne pas faire cette fête, le résultat des cours, c'est que votre enfant est marginalisé, il est marginalisé dans ces choses-là. Vous pouvez très bien le faire en le transformant et en lui donnant une autre connotation, la connotation que vous vouliez lui donner. C'est ainsi que vous pouvez habiller vos enfants en princesse, en tout ce que vous voulez. Vous pouvez même leur mettre, si vous voulez, ce que vous voulez sur la fête, une sorte de carnaval, vous voyez ce que je veux dire ? On n'en est pas à un carnaval près, vous savez, tous les jours, c'est à peu près carnaval, vous savez, plus ou moins, les gens font leur cinéma dans la vie de tous les jours. Ce ne sera qu'un épisode de plus. Bon, enfin, la rigolade. Donc, je vous donne ces petites images-là que j'ai pu faire hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été simplement monter les escaliers, descendre, aller dans les immeubles aux alentours pour aller chercher des bonbons. C'est ça, Halloween, c'est tout. Alors que d'autres se déguisent avec un chapeau de sorcière ou avec des princesses, on s'en fout. L'important, c'est de savoir une chose, c'est qu'on n'engendre pas, on n'enfante pas des chrétiens. On enfante des enfants, notre progéniture, qui eux-mêmes un jour choisiront par eux-mêmes ce qu'ils voudront faire. Le meilleur moyen d'éloigner les enfants de la foi, c'est de penser à leur place et d'agir à leur place. Il ne faudra pas que ces enfants, une fois grand, puissent dire, j'ai jamais pu faire Halloween avec mes copains. Jamais, 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 mes parents m'ont brimé. Et bien des enfants aujourd'hui ne viennent plus dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos chapènes, à cause de ces enseignements qui peuvent parfois être pervers. Attention, parce que voilà, on est tombé sur un spécime noir qui arrive à manger des bonbons comme ça. Regardez, regardez. Vous voulez démonstration ? Oui, démonstration, regardez. Allez, les bonbons. Regardez. Ah, mes dents. Regardez ça, direct. Vous avez vu ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Vous voulez des bonbons ? Ah oui, purée, non, mais franchement, j'ai filmé justement pour ma main innocente. Merci. Sur ce, n'oubliez pas de vous brosser les dents, parce que là, il y a du réglisse partout. Ah oui. Il y a pas mal de réglisse ici, là, partout. Allez, les enfants, merci. Merci encore. Bien, pour vous. Et ça, c'est son vrai visage, donc. Mystère. Mystère. Vous risquez de la rencontrer demain, sans savoir que c'est elle qui vous a donné des bonbons empoisonnés. Merci. Allez. Bonne soirée. Salut, je m'appelle Nico. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est certainement que t'es tombé sur la page qui raconte mon histoire. Voilà, j'étais un jeune comme les autres, qui connaît des galères comme les autres. Je sais que quand j'étais plus petit, j'avais eu du mal à tisser des liens avec ma famille. J'ai trouvé ma famille auprès de mes amis dans le petit quartier où j'habitais. Et voilà, j'ai fait mon cours. Mais suite à ça, avec mes problèmes familiaux, j'avais aussi un manque de confiance en moi qui s'était créé. Et parfois même, c'était inconscient. Et je suis né en fait dans une famille où on m'a toujours parlé de Dieu. Comme beaucoup de personnes en France, je suis né avec cet arrière-plan religieux. Et comme beaucoup de jeunes en France aussi, je me suis éloigné de ce genre de choses. Et vers l'âge de mon adolescence, vers 15 ans peut-être, je me suis dit, mais si Dieu existe, pourquoi pas essayer quoi. Et j'ai essayé, mais j'ai vu combien c'était nul en fait, de devoir suivre des contraintes, suivre des règles, suivre des faits ci, fais ça, fais pas ça. Et en essayant de trouver une religion, je me suis complètement pris un mur. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu, c'est absolument pas pour moi. C'est certainement des choses en fait qui, voilà, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Mais à l'âge de 17 ans, le 31 octobre 2010, c'est là que toute ma vie a changé. Alors que je mangeais un donneur kebab avec mon frère et un ami, cet ami nous a proposé de l'accompagner, ses neveux, qui allaient chercher des bonbons. Alors on lui a dit, ok, pas de problème, on traînait souvent ensemble. On est allé à 500 mètres de chez nous, une rue en face, les petits ont fait 4, 5, 6 maisons. Puis ils sont à une maison, il y a quelqu'un qui sort et qui dit, moi, je fête pas Halloween. Et à ce moment-là, quand ce gars dit ça, il y a une voix dans ma tête qui me dit, va chez lui, il va prier pour toi. Mais une voix comme si maintenant, moi, je t'appelais, que t'entendais que je t'appelais, mais tu sais pas d'où ça vient. Et je me suis dit, punaise Nicolas, ça va pas, tu deviens fou. Et pendant 10 minutes, ça m'a vraiment travaillé et j'ai regardé ma vie comme ça et je me suis dit, punaise Nicolas, ta vie en fait, elle est tellement plate, elle est tellement pourrie que si aujourd'hui, Dieu pourrait peut-être changer ça, alors saisis-le quoi. Et j'ai décidé de retourner chez ce gars que je connaissais pas, que j'avais vu 30 secondes dans le noir sous un lampadaire. Et alors que j'étais en train de rentrer dans sa cour, j'étais un peu en flip, j'avais peur. Et je me suis dit, mais bon, il faut y aller quoi. Je suis allé devant la sonnette, j'ai sonné, personne répond, j'ai sonné une deuxième fois, il y avait toujours personne qui répondait. Je me suis dit, bon, je sonne une toute dernière fois, si personne répond, je vais partir. J'ai sonné une troisième fois, il y avait toujours personne qui répondait. Je me suis dit, je suis allé une toute dernière fois et cette fois, je vais vraiment partir quoi. Et au bout de quatre fois, tu sais quoi, il n'y a toujours personne qui est arrivé. Et c'était comme là, si tout mon espoir était parti d'un coup. Et alors que j'étais déçu, j'ai commencé à sortir de la cour et je me retournais. Et en me retournant, en fait, j'ai vu que ce gars de dos, au téléphone, par une fenêtre, je me suis arrêté, je l'ai regardé cinq secondes. Il m'a vu, il s'est tourné vers moi et il m'a fait signe de venir à la porte. Donc ce gars m'a ouvré à la porte et je lui ai demandé s'il pouvait prier pour moi, il m'a dit entre. Et depuis ce soir-là, en fait, ma vie a complètement changé. Dieu s'est vraiment révélé à moi à travers cette expérience. Il a ouvert mon cœur, je suis à apprendre à tisser des liens avec ma famille, avec mon père surtout. J'ai eu confiance en moi et aujourd'hui j'ai pleinement confiance en moi. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que ce Dieu, ce Jésus qui a changé ma vie, peut aussi transformer ta propre vie. Et je t'encourage à faire cette prière et à demander à Dieu de t'aider, de se révéler à toi. Si Dieu a pu changer ma vie, laisse-moi te dire qu'il peut surtout changer la tienne. Vous voyez le témoignage de la personne que j'ai repiqué là pour mettre dans la vidéo. C'est une personne justement qui a rencontré Dieu justement en allant chercher des bonbons pour Halloween. Ouais, vous voyez les trucs ? Non, s'il aurait été comme ça à dire, non, non, je n'ai pas fait Halloween. De toute façon ça aurait été dur parce qu'il était encore sans Dieu, un peu païen quoi. Non, mais pour dire Dieu il est partout, vous voyez, je veux dire. Regardez, regardez Noël, fête chrétienne, la naissance de Jésus. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est le père Noël, voilà. Donc, Pâques, Israël qui sort de l'Egypte. Debout en train de manger un agneau. Ça a été transformé en œuf de chocolat. Satan ne se gêne pas pour transformer nos fêtes chrétiennes, pour les faire à la sauce, à leur sauce, à sa sauce. Et nous, qu'est-ce qu'on ferait ? On resterait là mortifiés à ne pas vouloir aller dans ce monde. Mais il faut le faire. Il faut prendre pied et prendre position, aller dans toutes ces nouvelles fêtes pour les re-signifier à notre façon. Parce que c'est nous les maîtres. C'est nous qui signifions les choses. Nous allons t'enseigner. Si demain on m'invite dans un culte satanique, j'irai là-bas. J'irai là-bas et je foutrai la zone comme pas possible. Pas par moi-même. Tu parles le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser diriger. Maintenant, si vous n'avez pas la condition de le faire, ne le faites pas. Il n'y a pas de souci. C'est ce que vous voulez. Mais sachez que nous sommes les enfants du Seigneur. Et l'enfant du Seigneur dit, c'est lui qui prend position de ces choses-là. Dieu nous a donné la terre. Il nous a donné les âmes. Nous pouvons les prendre dans le cas. N'importe où. Et surtout, ce que nous faisons bien souvent, c'est de détruire les gens à l'église même. D'enlever le goût du christianisme des enfants dans les foyers même. En étant ringards, je dirais. Nous sommes devenus ringards. Pas spécialement par notre frère. Mais parce que je pense qu'on n'est pas en contact avec l'Esprit-Saint. On est en contact avec une religion formatée qu'on nous a administrée. Et justement, il y a quand j'étais monter les escaliers, les descendre avec mon enfant et puis d'autres enfants du quartier. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai rencontré des personnes, des voisins, qu'on ne se parlait jamais. Et que j'ai pu parler. On a pu faire une bonne discussion et puis j'ai pu découvrir certaines facettes de sa personne que j'ignorais totalement. Donc, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas s'en faire bien dans ces choses-là. C'est ça le témoignage chrétien. Ce n'est pas de leur parler de versée, de versée, de versée. Et justement, avoir une conversation sans leur parler de versée ou quoi que ce soit. Mais qu'eux voient la facette justement de votre mère. Par contre, à certains moments critiques, n'en faites pas qu'on saura montrer la différence et interpeller ces personnes et pas forcément avec des versées. Donc, on sait quand on est spirituellement et schématiquement dans les tournures d'esprit, pour faire penser ou pour faire croire, ou en pensant que ces choses étaient bibliques, ou en croyant plaire à Dieu, et certainement que ça lui plaisait, puisqu'on était sincère avec nous-mêmes. Mais on n'a pas forcément voyagé dans toute l'étendue de l'esprit et de la dimension dans laquelle il veut nous amener. Vous savez, vous pouvez même aller dans les boîtes de nuit et boire un coup. Je ne sais pas si vous le savez. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Danser un coup même, en choisissant sa chanson, sa musique, etc. Vous voyez, aller bien au cinéma, etc. Donc, voilà les choses. Maintenant que Dieu bénisse, le combat n'est pas fini. Mais je le dis, nous sommes là pour planter le drapeau, non pas de notre religion, mais de Jésus-Christ. Le seul chemin, la vérité, la vie, sans lequel nous ne pouvons aller vers Dieu. Allez. Bon courage à vous. La lutte continue. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501